Bienvenue à tous et merci de regarder Congo World, de regarder également votre magazine, ce deuxième numéro de table ronde. Nous allons revenir sur les principaux sujets d'actualité politique en République démocratique du Congo avec des invités déjà sur ce plateau. Première thématique, Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi plutôt, en viendra-t-il à bout dans sa bataille contre nos groupes armés, élément de réponse dans cette émission. Nous allons également parler de Félix Tshisekedi et sa lutte contre la corruption avec nos invités. Puis Gérard, première participation dans cette émission, journaliste politique et consultant en communication. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Floride Zantoto, merci également aux collaborateurs qui sont sur le plateau. Voilà, Ivan Ilunga, acteur politique en RDC, secrétaire général du parti ANADEC, parti cher à AG Matembo, bienvenue à vous aussi. Merci Floride, je salue également les collaborateurs. Et voilà Alain Bouloudja qui est coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition, bienvenue à vous. Merci Ébouloudja. Votre deuxième participation a commencé cette émission avec vous, bienvenue, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, la première question que je voudrais poser, je la pose à vous, P. Gérard. Est-ce que, au regard de l'actualité politique récente en RDC, est-ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, est-ce que sa sécurité personnelle est-elle menacée ? Bon, écoutez, Floride, merci d'abord pour l'invitation. Je dois rappeler ici que vous êtes un ami avec qui nous avons fait un certain nombre de choses. De l'autre côté, mais je vous retrouve ici, bravo pour la continuité du travail et surtout vos responsabilités au niveau de la fondation du professeur Matatamponio. Nous, j'échange dans le Facebook tout ça. Yvon, nous n'en parlons même pas. Les guéris de tout le temps, il est toujours avec moi dans les échanges, oui, un débatteur. Donc, merci pour la question. Mais écoutez, je vais essayer de répondre à cette question en ayant dans ma tête une certaine approche. Vous savez, la sécurité est une question, pour nous qui avons frôlé un peu ce service, délicate. La sécurité est une question de confiance. Je change avec des gens qui continuent à dire, par exemple, que, écoutez, Kabila, enfin, tu sais qu'il dit, est sécurisé par les militaires de Kabila. Vous voyez déjà cette façon de voir des choses qui est très erronée. Mais est-ce que c'est cette façon également de poser la question de dire des militaires de Kabila ? Les militaires sont apolitiques. Non, mais justement, c'est pourquoi j'ai dit que c'est déjà une mauvaise perception des choses. Écoutez, tout ceci est une résultante de tout ce que nous avons vécu dans ces pays depuis 60 jusqu'à nos jours. Nous avons le président Kassavobu qui n'a fait presque 3, 4 ou 5 ans. Vous avez Mobutu qui a fait 32 ans au pouvoir et pour qui tout était dit un peu R. Vous voyez un peu d'où ça vient. Même les forces armées zahiroises, les ex-fazes, c'était des forces armées considérées comme une force militaire privée du maréchal Mobutu. Donc, il réfléchit de réfléchir comme ça. Il réfléchit cette façon de voir les choses. La garde républicaine a un sous-bassement constitutionnel. Il y a une loi organique qui organise les FARDC. Et cette unité spécialisée qui est appelée à garder le président de la République, ça s'appelle la garde républicaine. Elle n'est pas une unité militaire privée d'un individu. Non, nonobstant le président de la République, dans ses prérogatives comme commandant suprême des forces armées, il peut changer les hommes qui se trouvent au sein de cette unité. Mais rassurez-vous, pour changer les noms de l'unité, c'est tout un processus et ça ne peut pas se passer comme ça. Est-ce que le choix aussi de François Béat en qualité de conseiller spécial en matière de sécurité, ça a été réfléchi ? Au niveau de l'architecture organisationnelle à la présidente de la République, vous savez, il y a un homme qui est presque un carréfour de tout. Un homme qui tout passe. Et même, je vous dis que les conseillers spéciaux en matière de sécurité traitent directement avec le président de la République. Il n'a pas de compte à rendre administratif avec le directeur de cabinet, Vital Caméry par exemple. C'est la personne que le président de la République voit la première quand il va à la cité de l'Union africaine, et la dernière avec qui il s'entretit avant de mettre sa tête sur ses oreillers. Donc vous voyez un peu la dimension de l'homme. Mais Félix n'avait pas à fabriquer des gens, mon Dieu. Félix n'avait pas à fabriquer des gens, il n'avait qu'à travailler à un certain niveau. Au niveau des services spécialisés, surtout comme le service de renseignement de sécurité, vous avez la NER, vous avez la DGEM, vous avez les services au niveau de l'armée proprement dite, au niveau de la police, tout ça. Il a question ici de savoir faire les bons choix d'un homme. Écoutez, rapidement, d'une manière aussi... Donc vous, votre avis, il est compétent. Oui, mais en soi, comme personnalité, il est compétent. Mais maintenant, le problème, c'est au niveau de l'homme lui-même, qu'est-ce qu'il pense. Et le président, à cet effet-là, ne doit pas s'hazarder. Vous savez, si tout doit être régenté, c'est autour de la sécurité du président de la République. Le président de la République est le symbole de l'unité nationale. Il incarne la volonté des Congolais. Donc ça doit être la personne la plus sécurisée d'entre nous. Parce que si lui arrivait quelque chose de mal aujourd'hui, rassurez-vous que nous ne serions pas sur ce plateau en train de faire calmement cette émission. Mais il y a quand même des petits couacs là. Il y aurait un petit couac pour chuter, par exemple. Vous avez vu à Aboukavula, ils descendaient du bateau quand ils sont venus. Mais il y a quelqu'un dans le précaré immédiat du président de la République. Parce que quand le président s'est de place, il est le seul qui est entouré par tous les services de sécurité et des renseignements. Il y a des éléments apparents et non apparents. Pourquoi si vous êtes dans ce périmètre-là, pour l'aube à n'importe quoi ? Parce que vous ne savez pas qui est à côté de vous. Mais quelqu'un facilement avec son téléphone est en train de téléphoner ou de faire quoi que ce soit. Ceci ne demande pas que vous soyez spécialiste en matière de sécurité. C'est quand même grave ça. Et le général qui présidait le président avait son téléphone. Il appelait qui, il faisait le message à qui, il disait quoi. Donc ce sont des petites failles comme ça. C'est louche que le président de Tshisekédu doit en tenir compte et qu'on doit sérieusement travailler là-dessus avec ses craches et tout ce qui est arrivé. S'il faut qu'il nous frappe, qu'il nous change, qu'il ne soit pas complaisant. Mais seulement vous n'avez pas encore répondu à ma question. J'ai répondu. C'est une approche. J'ai répondu. Donc sa sécurité serait en danger si ces petites failles continuent à être là. Parce que nous l'avons vu avec les craches de l'avion, c'est déjà dangéré. Quand on touche au garde des décors, au chauffeur principal, ça veut dire que c'est directement le président qui l'encherche. Très bien. Alors, M. Ivan Ilunga, vous aussi, est-ce que vous avez la même approche ? La sécurité du président Félix est-elle menacée ? Je voudrais d'abord demander ici qu'on puisse contextualiser la question. Parce que, vous savez, le président de la République, Tshisekédu, est le seul président qui, à ce jour, a l'avantage de bénéficier du passif et de l'actif de la gestion de ce pays. En parlant du passif, vous savez bien, depuis 1997, avec l'arrivée de l'AFDEL et compagnie, la zone est de la République démocratique du Congo était une zone porose par excellence, où il y avait théâtre d'affrontement de plusieurs groupes armés. Et donc, avec ça, je pense que la sécurité du président de la République passe d'abord par la vision qu'il a autour de la sécurité. Il ne faudrait pas penser, parce qu'il y a eu une activité, parce qu'il y a, pendant un événement ponctuel, crash d'avion, que la sécurité du président de la République est menacée. Non, nous avons des ennemis de la République qui nous guettent du jour au jour. Et les ennemis internes ou externes ? Autant internes et externes, parce que nous n'avons pas encore très bien situé où il se trouve. Mais je pense qu'ils sont et à l'externe, et en interne. Et donc, le président de la République devra, en principe, mettre en place son état-major en alerte, de telle manière que l'inquiétude commence d'abord par le peuple congolais. Si jamais le peuple congolais de l'Est n'est pas en sécurité, je vous dis que le président de la République n'essaiera jamais en insécurité. À tout moment, les crashs d'avion pourraient arriver, on dira non, 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 c'est tel, c'est X, c'est Y. Mais nous devons sécuriser le peuple congolais, de telle manière qu'il n'y ait pas des tueries à Beni, à Boutembu, à Haru, au nord-sud, est-ce la République démocratique du Congo ? Seulement si jamais nous arrivons à réussir cette question, nous pourrons dire demain que la sécurité du président de la République est garantie. Mais dès lors que l'Est du Congo demeure la zone par excellence, théâtre d'affrontement, de confrontation, des zones armées, des groupements militaires qu'on n'arrive pas à maîtriser, je peux affirmer du haut de cette tribune en respectant le contexte que le président de la République sera en insécurité permanente. Très bien. Alors je passe la parole à Alain Bologna. Quelle est, vous aussi, votre approche par rapport à cette question ? Est-il en insécurité ou pas ? Il doit être en insécurité, d'autant plus que le pays tout entier est en insécurité. Donc vous partagez le même avis qu'il a ? Non, pas vraiment. Mais ce qui est vrai, c'est que tout le monde est en insécurité. Et fort malheureusement, il est le plus sécurisé d'entre nous. Il a, en lui seul, il a plus de 5000 militaires qui sont commis pour les sécuriser. Il a une sécurité proche, ce qu'on appelle ses gardes du corps, tout ce qu'il a comme équipement. Mais fort malheureusement, on se rend compte qu'il n'est pas épargné d'insécurité. Moi, je vois des gens qui habitent Montgafou, là, qui sont insécurités chaque jour. Je vois les Congolais qui sont insécurités chaque jour. Et aujourd'hui, on parle de l'insécurité. Mais ça, c'est comme qu'il a hérité, lui. Effectivement. Et voilà pourquoi il a été entregué, mais choisi pour résoudre ces problèmes. C'est vrai qu'on va nous demander de lui accorder du temps. Mais c'est vrai que l'insécurité touche tout le monde, même le président de l'avion. C'est ce qui justifie la prison de guerre. Mais quand j'ai quand même... Je suis un peu confus de constater qu'on fait les rapprochements entre le crash de l'avion et sa sécurité. C'est quand même... En tout cas, je me suis un peu perdu. Mais je vous le dis. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un élément qui atteste que ça a été conçu quelque part. Ça ne peut aussi être qu'un accident. Nous connaissons des accidents chaque jour. Et ces gens-là ne sont pas exemptés de cette réalité. On peut connaître des crashes. On en a connu autant. Mais qui dit que s'il y a crash d'avion, ça dit qu'on a attenté à la vie du président de l'AEP. Ce sont là les vraies réalités. C'est que nous, nous voulons. Nous voulons que tout le monde sache qu'aujourd'hui, l'insécurité peut toucher tout le monde. En commençant d'abord par le président de l'AEP. Voilà pourquoi j'ai vu aujourd'hui sa sécurité, elle n'est pas si faible que ça. Le mécanisme qu'on a mis pour sécuriser les présidents de l'AEP. J'ai vu plus de 14 jets avec des gens armés pour sécuriser un seul individu. C'est vrai que c'est l'institution, mais pour sécuriser un seul individu. Nous avons 26 provinces. Nous avons 145 territoires. Nous avons 9000 kilomètres de frontières avec 9 pays voisins. Si on doit prendre tous les dispositifs pour sécuriser un individu, que ce soit lui, que ce soit nous autres, nous serons avec sécurité. La meilleure manière de sécuriser tout le monde, que ce soit les présidents, que la population, il faut avoir une armée forte, il faut avoir une police agissante. Il doit travailler sur ces instruments-là. S'il n'arrive pas à nous doter une armée forte, à nous doter une police forte, que ce soit lui, que ce soit lui. Il a fait ce constat en disant qu'il a trouvé une armée. Non, mais s'il le dit, c'est qu'il le dit en tant que politicien. Mais nous, nous savons que cette armée n'a pas encore atteint les objectifs voulus ou la stature voulue par la Constitution. Nous voulons que nous ayons une armée qui sécurise tout le monde. Parce que lui fait partie de la population. Il n'est pas un super-homme. Il doit d'abord chercher à sécuriser tout le monde pour qu'il soit lui aussi en sécurité. Voilà pourquoi nous disons que la meilleure manière de se sécuriser, c'est sécuriser l'autre. Est-il en mesure aujourd'hui de sécuriser le policier ou les militaires qui le sécurisent, lui ? Sont-ils suffisamment motivés pour le sécuriser ? S'il n'a pas atteint les objectifs, il doit être en sécurité comme nous autres. D'accord. Juste une phrase, avant que vous ne me posiez la question, je voulais un peu tranquilliser mon ami Alain Boulodjoua. Pour lui dire ceci, ce que je dis, je... Mais là, il n'est pas contre le président. Non, il n'est pas contre, mais modestement, ça fait partie d'une des matières pour lesquelles, moi, j'ai passé un peu le temps devant le tableau. Donc, je suis en train de lui dire que le concept de sécurité est un concept total et global. Quand vous parlez du président de la République, mon Dieu, mettez-vous tous justement en tête que c'est la seule institution qui se confond avec l'individu. C'est pourquoi on dit que la première des institutions s'appelle, pas la présidence de la République, comme a suivi un foutu député en train de le dire là, l'institution s'appelle le président de la République. Et la sécurité est une notion ou un concept global et total, mais, mon Dieu, même les avions qui transportent les présidents, on doit se rassurer. L'AAC, l'autotel d'avions civile, doit nous certifier que les avions qui sont commis au service du président, c'est ça les rapprochements justement, qui sont à la suite du président, qui transportent les véhicules dans lesquels le président va monter pour aller dans sa maison, où est-ce qu'il va arriver. On doit nous certifier que cet avion est en bon état. Mais lorsque l'on sait que certains, même les responsables de l'AAC, ressortent des injonctions, c'est compliqué. Justement, vous comprenez pourquoi je parle du concept de sécurité qui est total et global. Donc ici, il ne faut pas voir seulement la logique, comme il est en train de le dire avec beaucoup de gens qui pensent ainsi, que non, l'avion serait abattu, il y a eu attentat, un terroriste était dedans, il y a eu explosion d'une grenade. Non, 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 pas ça. Parce que ce qui est arrivé, c'est qui ? Les chauffeurs principaux du chef de l'État, sa jupe qui les transporte, c'est gardé du corps. On ne nous dit pas encore exactement le nombre de personnes, c'est ça aussi le mystère. Mais si ça pouvait toucher l'avion où le président lui-même s'est trouvé ? Alors, on va évaluer. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est ça l'insécurité. Il faut voir les choses dans ce sens-là. Donc, ne soyez pas... C'est dans ce sens-là que j'ai voulu aborder la question. On va évaluer en tenant compte d'un aspect qu'a relevé tout à l'heure, M. Ivan. C'est lui de groupes armés. Est-ce que le président, quand il était dans l'Est, avec les réunions de sécurité qu'il a tenues, est-ce qu'aujourd'hui, son combat, ses déclarations... D'ailleurs, il a dit qu'il est prêt à mourir à cause du problème de l'Est, à cause de la sécurité. Est-ce que cela peut constituer également un facteur menaçant pour nous-mêmes, ce combat-là ? Non, écoutez, sans passer par les dos de la cuillère, je vais faire un petit historique. En vous rappelant que le problème de l'insécurité dans l'Est remonte à partir des années 94, je crois. Depuis qu'il y a eu cet assassinat d'Abiyarimana, tout est parti de là. Parce qu'il ne faudrait pas présenter les choses aujourd'hui comme si les groupes armés ont été fabriqués par Kabila. C'est Tshiseké qui vient les trouver. Non, c'est un phénomène d'il y a des décennies. C'est une historique. Justement, c'est important. Il faudrait que les gens se mettent en tête cela pour qu'on ne présente pas les choses comme si, c'est 10 jours au lendemain que ceci vient de... Non, non, ça existe peut-être que ça a pris une autre ampleur. Mais maintenant, une autre façon de voir les choses, c'est aussi comprendre que la question de l'insécurité à l'Est de notre pays est une question, Floride Zantoto, qui implique beaucoup de paramètres. Nous avons les multinationales qui sont derrière cette histoire. Nous avons les politiciens, ils parlaient de l'insécurité interne. Les gens qui sont ici à Kinshasa, dans votre parlement ici, gouvernement, tout ça, qui sont des tireurs de ficelles, qui s'enrichissent. Les officiers généraux, celles de notre propre armée, c'est connu de tous. Nous les connaissons, ils ont des carréments minués, ils ont ceci dans des immeubles ici, passés par là, on connaît. Mais aussi, il faut scripter la question aussi du côté sous-régional. Vous voyez que l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, tout ça, ne sont pas vraiment des voisins honnêtes avec nous. Parce que, comment expliquer, nous avons des groupes armés étrangers ? Quand on parle des ADF Nalu, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Nous avons des Burundis, tout ça, mais qui, dans ce four artistique, continue à tuer, à massacrer ici chez nous ? Alors, cette déclaration de Félix, de vouloir mettre, ramener la paix dans l'Est, paix lui a attiré tous les ennuis. Mais bon Dieu, moi je suis chrétien, je pense qu'une cause est juste et toujours... Il n'y a pas de chrétien, c'est basse. Non, non, ne vous en faites pas, vous n'allez pas... C'est important aussi ? C'est important parce que vous n'avez pas à me priver de mes croyances, là c'est philosophique. Moi, je suis lecteur de la Bible et je vous dis qu'une cause est juste et toujours défendue par Dieu. Que vous le voulez ou pas, il y a un être suprême qui nous a créés. Boulodio, c'est un dimanche de toutes les semaines, je connais. Il le publie quand il dit qu'il va à l'église et prier ou dire quoi, je ne sais pas. Donc, pour dire que le président peut s'attirer des ennuis, ce n'est pas Ivan qui va me contredire, mais autant si cette volonté est là, avec l'implication des Congolais, je dis bien des Congolais, on peut arriver à éradiquer cette situation de l'insécurité dans l'Est du pays. Mais de quelle manière ? Le problème, c'est que ce qu'on raconte ici, c'est pratiquement des paroles, mais de quelle manière concrètement le président peut arriver finalement à mettre fin avec le groupe armé, qui est devenu un véritable business également pour les politiques. Très bien. J'aimerais ici évoquer un auteur, Sun Tzu, qui est l'auteur par excellence de L'art de la guerre. Il dit que lorsque vous décidez d'aller en guerre contre un adversaire, il faudrait d'abord évaluer vos potentialités, mais aussi miner des études minutieuses pour savoir quelle est la force du riposte de l'adversaire. Nous ne sommes pas en campagne. Le président de la République, lorsqu'il débarque à l'Est de la République, je pense que les conseils en communication devraient, en fait, évaluer la teneur de ses propos face aux adversaires. Mon co-débatteur a dit ici que la République démocratique du Congo fait face aux adversaires tant nationaux qu'internationaux. Vous voyez ? Évaluer un peu la force de nuisance de nos adversaires internationaux, notamment nos partenaires avec qui nous faisons frontières. Les multinationales ! Ils sont là en train de vouloir piller matin, midi, soir. Et la zone, le Jérusalem minier dans le monde, aujourd'hui c'est l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, ils ne peuvent pas laisser ce genre de messages passer, sinon ça va les affaiblir. Voilà pourquoi ils ont donné un message fort. Je pense que je peux faire une lecture politique. Si jamais, à l'issue des enquêtes qui sont menées, on arrive à affirmer que l'avion du président de la République a été attaqué, je peux dire que qui les a attaqués, ce sont ces gens-là, ce sont ces ennemis de la République, qui sont là pour menacer, pour tempiller, pour voler les mines, mais aussi déplacer les populations congolaises, afin qu'ils puissent accaparer des terres et des sous-sols. Mais non, si jamais ça n'a pas été confirmé, et qu'ici on arrivait à conclure que c'était un crash, je pense que ce serait une situation normale, mais seulement, il faudrait que nous ne puissions pas aborder les choses, sans pour autant avoir à la tête qu'il y a des adversaires. Ils sont là, ils sont en train d'étudier. Ils veulent en fait que demain, que l'Est de la République démocratique du Congo réclame une certaine autonomie. Ça, on doit le dire. Il y a eu des forums et des forums dans ce pays, où on vous dit qu'il y a des ennemis, il y a des grandes puissances qui sont en train de travailler pour que l'Est de la République devienne un État autonome. Et nous devons également réfléchir. Et lorsque le président de la République arrive à c'est quoi là ? Il doit, ici je vais faire référence au héros vivant, Joseph Kabila, qui disait qu'il se permettrait de dire un mot lorsque sa parole avait force que l'acte qu'il devait poser. Et donc, avant de parler, il faudrait mesurer la ténère de l'action et de la réaction qui peut être résultant de vos propos. Oui, j'aurais posé une autre question parce que Pierre-Gerard l'a relevé. Il a parlé des voisins qui sont des partenaires qui ne sont pas honnêtes. Effectivement. Est-ce que le rapprochement Félix et Kagame, comment le voyez-vous ? Sous quel regard ? Écoutez, le rapprochement Félix et Kagame, c'est un rapprochement normal. Si jamais Ivan Ilunga devenait président de la République, je me rapprocherais de Kagame, je me rapprocherais de Sassou Nguesso, parce qu'en réalité, ce sont des partenaires. Pour la sécurité, vous savez, nous avons des frontières. Dire qu'il est la source de nos malheurs. Dire qu'il est la source de nos malheurs, oui, c'est un constat. Mais pour, en réalité, il y a un adage qui dit, pour détruire un système, il faut l'entrer dedans pour le détruire. Et maintenant, lorsque vous décidez d'entrer dedans, il faudrait penser que le système ne va pas vous engloutir. Je crains plutôt que le président de la République se fasse engloutir dans sa vision. Parce qu'avoir une vision, c'est une chose, mais la réaliser est une autre. Il décide aujourd'hui de mettre fin à la guerre à l'Est. Qu'il est prêt à laisser sa peau. C'est un message fort. C'est un message fort. C'est un signal qui peut à la fois énerver, susciter de l'espoir. Mais je dis, nous ne sommes pas en campagne. Le peuple n'a pas envie d'attendre les discours. Mais le peuple veut voir comme il l'a fait, je salue. Aujourd'hui, il y a eu des doublements de l'effectif des militaires. C'est bon, mais il faudrait aller dans la profondeur et arrêter de faire les discours. Effectivement, ne pas faire des discours propagandistes. Sinon, ça crée des... Parce que je vous dis, juste après son passage, on a appris qu'on a encore tué trois mots, trois... Ça, c'est... C'est les mêmes méthodes d'utiliser les... Effectivement, mais il ne doit pas décourager. Le Congolais, je pense, puisqu'ils ont fait confiance lors des élections, il doit continuer à mener ce combat pour que le Congolais recouvre sa liberté. Sinon, la paix, tant voulue par tous. Très bien. Alors, on regarde ces facteurs un peu complexes à la fois qu'a rélevé notre ami Pigirard. Est-ce que le président de la République va y arriver ? C'est quand même assez complexe, difficile, mais réalisable. Difficile, mais c'est réalisable, comme vous l'avez dit. Un autre problème, c'est que nous naviguons à la vue. C'est-à-dire, nous avons un président de la République qui n'a pas encore intériorisé les exigences de la gouvernance comme tel. Mais tenir un conseil de sécurité, ça, c'est de la gouvernance, non ? Non, mais effectivement. Mais le problème, c'est que, comme l'a dit mon frère du FEC, le problème avec M. Félix, c'est qu'il est fort en discours. Apparemment, il n'a pas encore tous les leviers du pouvoir entre ces mains. Il fait du sensationnel. Et en politique, ça paye cash. Parce que ce qui est vrai, c'est que si nous voyons en termes de nombre de groupes armés, il y a plus d'étrangers que de la Congolée. C'est-à-dire, ce sont des réalités que nous ne pouvons pas négliger. Mais fort malheureusement, parmi ces étrangers, il y a Kagame qui est un partenaire crédible. M. Félix, c'est qu'il l'a dit. C'est-à-dire, pour lui, il considère M. Kagame comme un partenaire crédible. Il a d'ailleurs été invité chez nous, à l'est du pays, lors du lancement du laboratoire. Il a été invité. Mais il n'était pas là. Non, mais il a été invité. C'est-à-dire, il venait justement pour dire aux Congolais, voilà, je vous ai tués, j'ai occasionné la mort de 6. Mais quelle attitude devait avoir un président élu à l'égard... Non, il doit y avoir le mot là. Non, mais pourquoi s'il n'en a l'invité là-bas ? Vous vouliez conduire... Il est trop proche du Rwanda, et ça crée un peu un dégoût. Un dégoût dans le cœur du Congolais. Comment voulez-vous, quelqu'un qui aille attiré 6 millions de morts, sans pour autant qu'il fasse son meilleur culpa, vous le considérez comme un partenaire ? Il a occasionné la mort de 6 millions de Congolais. C'est connu de tout le monde. C'est vrai que M. Kabi, là, on disait que c'était un Rwandais, il était proche du Rwanda, mais il n'a jamais fait ça. Comment voulez-vous, quelqu'un qui aille occasionner autant de morts, vous voulez l'accueillir comme si c'était un prince, comme si quelqu'un qui venait apporter des solutions... Alors, quelle relation vous avez à voir avec le Rwanda ? Non, c'est vrai. Nous devons être méthodiques. C'est vrai que nous devons utiliser l'approche diplomatique, c'est vrai. Mais il faudrait aussi tenir compte de la dimension anthropologique. Il faut aussi tenir compte de la dimension sociologique. Nous sommes en face des gens qui ont été mépris, qui ont eu à payer la vie de leurs concitoyens. Et vous nous amenez, M. Kaga, mais comme si c'était un... Donc, Kaga, lui-même, savait que sa présence là-bas serait mal... Non, mais le contraire m'aurait étonné. Parce que je ne vois pas comment le Congolais pouvait l'accueillir. Mais c'est vrai que nous... Et lui-même, il doit avoir cette information. C'est vrai que nos frères, les LIDP, sont tentés de le faire au stade des martyrs. C'était quand même humiliant. C'était quand même humiliant. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous jetons en pâture la mémoire de tous nos concitoyens qui ont été tués par le Rwanda. Mais si vous prenez en termes de groupes armés, il y a autant de groupes armés. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué ? M. Félix, c'est qu'il a fait un rapprochement, comme l'a dit, avec le Rwanda. On nous a appris ici qu'il y aurait le chef de FDLR qui a été tué ici, chez nous. Mais on doit aussi nous dire, il a été tué par qui ? Parce que nous apprenons, il y a une armée... Il y a l'armée rwandais qui... C'est forcément notre armée, non ? Non, ce n'est pas ce que nous avons comme information. Il y a l'armée rwandais qui est en train de brayer ici, chez nous. Il y a des militaires rwandais qui sont chez nous, sans passer par les parlements. La moindre chose, c'était rendre cette démarche légale, c'est-à-dire, vous concevez au niveau du gouvernement, vous aviez au niveau du Parlement, que la représentation populaire sache au moins de quoi il en revient. Mais lorsque vous êtes entré de Rwandais chez nous, vous savez ce qui s'est fait généralement ? Allez-y ! On envoie nos concitoyens combattre les élèves de la République et en face, ils trouvent des Rwandais. Mais en même temps, on voit la première dame aller au Rwanda, être accueillie comme une princesse. C'est que sous le temps qu'il y a un problème conceptuel. Apparemment, nous soutenons ceux qui nous combattent. Alors, si le Président de la République ne veut pas être sincère, je complète juste un élément. Si M. Félix Tziké ne veut pas être sincère, s'il doit chercher un parrain au niveau du Rwanda, il doit savoir qu'il ne sera plus en relation, il s'intégrerait avec la population. Parce que nous, nous considérons le Rwanda comme nos ennemis. Nous considérons qu'agarde comme quelqu'un qui a eu, a occasionné la mort de 6 millions de Congolais. Avant que nous réunions des relations diplomatiques ou autres relations, on doit commencer d'abord à résoudre cette complète diplomatique. D'accord. Alors, Jérard, je voudrais vous poser cette question précise. À titre individuel, vous considérez le Rwanda comme les lignes de la RDC, non ? C'est compliqué à répondre, hein ? Parce que vous serez obligé de ne pas s'éteindre. Je vais répondre à la question. Comptez sur moi. Moi, je suis de la lignée des nationalistes. Je suis lumbiste sur le plan doctrinal ou philosophique, ou du courant de pensée. Ne vous en faites pas. Mais je vais quand même réagir un peu à chaud sur ce que le docteur Yvan disait. Et puis, Alain Boulodjoua. Je comprends qu'Alain, il est quelqu'un de sciences économiques, il est un peu dans les calculs, dans les finances, et il est loin de la réalité diplomatique. Aujourd'hui, je pense qu'il suit comment est-ce que le monde évolue. On ne pouvait pas imaginer le rapprochement d'un certain trempe avec le jeune homme-là, les ténésies qui m'ont dit. Et vous avez suivi qu'au nom des intérêts américains, Trump avait accepté... Mais c'est dans la partue des Américains. Non, tu vois, non, 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 oui. C'est une compassion qui tient pas. Tuer, 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 c'est une autre façon de voir les choses. Mais vous pouvez être tout autant plus dangereux vis-à-vis de moi-même si vous ne m'avez pas encore tué. Parce que le fait que la Corée serait soupçonnée à la fabrication de toutes ces armes les plus sophistiquées du monde mettait déjà en insécurité les Américains, qui se considèrent toujours comme les gendarmes du monde, et trompent dans toute sa splendeur, à accepter, même si c'était dans un milieu qui était frontalier, de rencontrer le monsieur pour la première, pour le CNP, d'aplanir leur divergence. Nous savons aujourd'hui que cette façon de voir les choses, la communication politique, il faut parfois la laisser aux inissues, et ça c'est très important. Parce que j'ai voulu, la guerre n'est pas que sur-terrain, la guerre elle est aussi médiatique. Vous savez comment est-ce que Trump est toute par jour, au temps de toute contre ceci, contre cela. Donc les déclarations de Félix, il ne faut pas voir ça comme si l'on faisait un peu de trop. Donc sinon je ne suis pas d'accord avec le docteur Rivain quand il parle de la capacité normale. C'est tout à fait, oui. Vous savez ça, justement. Mais attendez, nous sommes là dans un terrain militaire, ok ? Tout ce qui peut se faire sur le terrain, on ne va pas venir passer à la télévision, dans les médias, vous raconter que nous avons voyé autant, tout ça. Je vous ai suivi, et vous, Ivan, nous relever ici, qu'aujourd'hui, les déploiements continuent à se faire à l'Est. Vous avez suivi Makazoukai, aujourd'hui sur les antennes, je crois, de Top Congo. On a dédoublé les effectifs, l'armement est en train d'être acheminé, parce qu'il a question aussi... Mais la motivation suit également. Mais la motivation sous le plan financier. Mais oui, l'argent, bien sûr, c'est non ! Quand le président, quand le président, qui est le commandant suprême des forces armées, fait ce genre de déclaration, je pense quand même à mon humble avis qu'il est prêt à tout donner. Mais la motivation, c'est-à-dire même l'argent aussi, et ce n'est pas l'argent qui manque. Mais je crois que sur le plan méthodologique, il faudrait commencer à ne pas être complaisant. Frapper les ennemis internes qui sont clairement identifiés. Nous avons... Nous avons... Non, non, si ça j'ai du pays, je parle des traîtres de la République. Les traîtres de la République, ils sont dans l'armée. Cette armée qui a commis de nouveaux concepts de brassage, mixage, depuis l'époque de 1 plus 4 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons par exemple les anciens officiers issus de ce qu'un roubain va diriger et c'est de goma. Ils ne devraient pas se déplacer de cette partie de l'esté. Et à votre question, je réponds clairement oui. Sans passer par les dos de la couillère, le Rwanda, c'est un des plus grands de nos ennemis sur le plan de la région. Alors là, vous appuyez. Mais moi, je n'appuie pas. Moi, je suis là. Il l'a dit. Oui, il l'a dit. C'est-à-dire que moi, je n'appuie pas. Je ne réponds pas parce que lui l'a répondu. Je réponds parce que moi aussi, je constate. Tu ne sais pas tout ce que Kandamé a fait pour ce pays. Tu ne sais pas l'Afdor est venu par qui. Tout ça, tu vois, Mousset. La rébellion de Roubain, tout ça, c'est qui ? C'est toujours le Rwanda. Et nous connaissons. Aujourd'hui, je vois mal... Donc ça vous dérange aujourd'hui de voir par exemple Roubain dans le gouvernement ? Moi, personnellement, ça me dérange. Je l'ai toujours. Ça me dérange parce que c'est un monsieur dangereux pour ce pays. C'est l'air du Rwanda au commos. J'ai toujours dit ça. Ah bon ? Ah oui ! Ou l'air du Rwanda au commos. C'est ce monsieur-là. D'accord. J'ai sous-serré dans ce que j'ai dit. D'accord. Alors, réagissez par rapport à ce qu'il a dit. J'aimerais... Qu'est-ce que la perception aujourd'hui que la population a sur Félix Tshikedi lorsqu'on le voit se rapprocher d'un président aujourd'hui dont le pays est considéré comme un ennemi ? Et la première d'un également qui applaudit, qui est très bien accueilli là-bas ? J'aimerais m'inscrire d'abord en faux contre les allégations et propos ténus par... Alors là, vous n'êtes plus d'accord. Je ne suis pas d'accord en disant ici que le Rwanda, c'est celui qui a détruit, qui a tué, qui a fait ceci. J'aimerais que les téléspectateurs qui nous suivent me comprennent très bien. Vous savez, sur le plan ethnique et sociologique, le peuple de l'Est est plus attaché, c'est-à-dire partage la même culture que la population du Rwanda. Il ne faudrait pas penser que... Parce que nous nous sommes... Voilà, il ne faudrait pas... Effectivement, du fait qu'ils sont frontaliers, ils ont eu à côtoyer le même principe qui sont devenus presque de loi de coutume. Nous, au Kassaï, on nous marie de la même manière presque avec nos frères et soeurs du Sankourou. Il ne faudrait pas penser que puisque nous sommes de l'Ouest ou encore du Centre, très éloignés de la population de l'Est, et que tous ceux qui se font la barbe, puisqu'ils ont le Rwanda... Non, non, non. Vous savez, en politique, la force, c'est en imposant, en fait, les propres mains que vous avez. Si aujourd'hui, Kagame, on dit qu'il a tué, c'était pour quoi ? C'était pour imposer sa force. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe au Rwanda. Aujourd'hui, il y a le smartphone. Le Rwanda, aujourd'hui, devient le pays, parmi les pays africains qui évoluent en matière de technologie. Mais c'est parce que nous étions faibles hier. Qui nous a déstabilisés ? Le Rwanda n'est qu'un bouc-émissaire. Le Rwanda n'est que... Je vous le dis. Oui, c'est effectivement. Parce que l'on dit... bouc-émissaire de la force, de la Belgique, des États-Unis et compagnie. Nos vrais ennemis, ce n'est pas le Rwandais. Est-ce que Kagame fait le poids ? Le Rwanda fait le poids de la République Mokadji-Kongo. Non, si jamais... C'est pour le Rwanda. La Belgique, les États-Unis et compagnie. Nous n'arrivons pas à parler aux Américains. Mais ça, c'est vrai, non ? Non. Nous n'arrivons pas à parler aux Américains. Voilà pourquoi moi, je salue d'abord la démarche du président de la République. Oui. Lorsqu'il s'est décide... Parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est un village planétaire. Vous ne pouvez pas vous dire, écoutez, je viens au pouvoir, je fais du Rwanda l'ennemi principal. En tout cas, moi, les Rwandais, les relations bilatérales avec les Rwandais, je coupe. Vous allez vous enfermer, il va vous contourner et vous affaiblir. C'est pas une meilleure voie. Le président de la République ne devrait que passer par ce système-là. Faire du Rwandais une amie pour que nous puissions comprendre son système et les détruire aux besoins. Mais j'aimerais ici dire que l'ennemi du Congolais... Vous pensez maintenant à la base du président ou le président s'inscrit dans la même logique que vous ? Le président, je pense qu'il s'inscrit dans cette logique. Moi, je pense qu'il s'inscrit dans cette logique parce que je suis aujourd'hui conscient et convaincu que dans la partie S de la République, il n'y a pas d'inquiétude. Mais les Rwandais vous diront non, nous attaquons nos adversaires au Rwanda. Comme vous dites FDL, ce n'est pas une force rwandaise. Ce sont des forces anti-Kagame qui ont élite au Rissier. Ce ne sont pas des forces kongolaises. Oui, ce ne sont pas des forces kongolaises. Aujourd'hui, les ADF et compagnie, ils veulent déstabiliser tantôt Uganda et compagnie, alors ils trouvent refuge à la partie Est. Vous savez que l'étendue, l'immensité du pays continent comme la République démocratique du Congo, certaines forêts de l'Est là-bas ne sont pas habitées. Mais c'est à nous aujourd'hui de se rendre compte que la République démocratique du Congo, dans ses frontières laissées par les colonisateurs, nous devons tenir compte de cela pour assurer notre effectivité. Mais l'ennemi véritable doit être abordé. Nos amis d'en face, mon ami Bolo Djoa, n'arrivent pas à dire la vérité aux Congolais que notre ennemi, c'est les États-Unis. Nous devons dire non. Je suis tombé sur ce qu'on appelle la charte des impérialistes qui a environ 54 articles. Parmi les articles, ils vous disent clairement que dans un pays où nous n'avons pas nos intérêts, c'est là qu'on installe la sécurité, on envoie des forces appelées MONUSCO. Moi, je suis sûr parmi ceux qui pensent que la MONUSCO doit partir. Parce que la MONUSCO est une sous-traitance également des Américains qui évoluent en connivence avec eux. Vous entretenez le Rwanda. Aujourd'hui, vous décidez d'attaquer le Rwanda. La MONUSCO va intervenir, Nations Unies va intervenir, Belgique, France, le Rwanda. Tu me le conseilles juste une phrase. Je voudrais rapidement tout en étant partiellement d'accord avec ce qu'Yvan a dit pour dire que la partie orientale de notre pays, il n'y a pas que des tribus frontalières là-bas. Nous sommes un pays qui a neuf voisins. Et si vous descendez dans la partie ouest, par exemple, vous êtes au Congo central, vous trouverez les Bacongos d'ici, les Bacongos d'enfin. Donc, toutes nos provinces ici, nous n'avons que des tribus comme ça. Mais le problème, c'est que je l'avais souligné à l'entente de l'émission, c'est cette malhonnêteté, cette hypocrisie du Rwanda, bien sûr, qui est un élève de toutes ces forces occidentales qui venaient de l'humain. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Lorsque vous avez quelqu'un pour qui l'ombre est derrière, vous ne le voyez pas. Maintenant, vous avez besoin de l'humain en libération. Et après, vous allez attaquer celui-là qui ne s'est pas pas passé. Alors, dire que derrière le Rwanda, il n'y a pas une main noire, une force, alors ça, c'est aussi voir très mal les choses. Non, le problème, c'est qu'il y a plusieurs centres de l'étérêts. C'est vrai que les Occidentales... Alors là, vous êtes d'accord avec lui ? C'est ce qu'on a dit ? Partiellement. Autrement ? Partiellement. Allez-y. C'est vrai qu'il y a d'autres enjeux que nous autres ne nous maîtrisons pas. C'est vrai. Mais ce qui est vrai, c'est vrai qu'il y a les États-Unis derrière, mais qui ont occasionné la mort de plus de 6 millions de Congolais. Tout le monde pleure ici. Ce ne sont pas les Américains. Ce ne sont pas les Américains. Ils n'ont pas pris des armes pour nous attaquer. Ce sont nos frères du Rwanda. Et ce n'était pas pendant que Abiyarimana était président. C'était pendant que M. Kagame avait l'influence sur le Congo. Même si on pouvait avoir des relations diplomatiques, même si on pouvait avoir une coopération économique, pourquoi l'accueillir ici chez nous, dans notre stade ? Et vous appelez ça le stade des martyrs. Là où on a consacré, on a symbolisé tous ceux qui sont morts pour la République et vous l'accueillez comme si c'était un partenaire critique. Et M. Félix, effectivement, ça c'est une insulte. Vous avez insulté tous ceux qui sont morts pour le Congo. Mamadouna est mort pour ça. Barouma est mort pour ça. Pas du tout. Tous ces gens-là insultés, vous n'avez pas voulu m'inscrire dans le sens stationnel. Pas vous. Même pas les résidents de l'arrivée. Pas vous individuellement. Je parle de votre méchant. Mamadouna connaissances dans ce sens-là. Non, non. Non, mais lui, il n'est pas félix. C'est ce régime-là. Mamadouna connaissances dans ce sens-là. Attendez. Rappelez ça. Non, non. Ne vous imposez pas ici, s'il vous plaît. Ne vous imposez pas ici. Ici, vous n'êtes pas du pouvoir. Vous êtes l'invité. Moi, je crois que ce qui est vrai, nous, nous avons besoin effectivement que nous résolvions cette situation-là. Nous voulons effectivement que nous corrigions ces erreurs qui ont eu à mettre en mal notre société, notre pays, notre nation. Nous sommes d'accord. Nous pouvons accepter le pardon du Rwanda. Mais on ne peut pas accueillir M. Kaga mais ici, chez nous, en triomphe. C'est-à-dire, quand vous l'avez accueilli en triomphe, vous me jetez en pâture toute la mémoire. C'est un chef de l'État. Non, mais... Oui, chef de l'État, c'est bon. C'est un chef de l'État. 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 Non, mais attendez. Si c'est ça votre logique, dites alors à tous ceux qui ont pleuré plus de 6 millions de Congolais, eh bien, on laisse passer, on laisse tomber. Il n'y a pas de politique. Nous sommes dans la dimension sociologique. Ça se venge. Non, attendez. Vous les vengez comment ? 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 Nous savons aujourd'hui que M. Félix Tisséke d'affilant créer le Rwandais, les Ougandais. Mais nous sommes dans un pays continent. Il y a combien de Congolais sont les Ougandais ? Non, dites-moi. Le constituant, le constituant, s'il vous plaît, le constituant, le constituant a été clair sur cette question. Oui. S'il faut faire entrer une armée étrangère, la moindre chose, il faut consulter la représentation du peuple, qui est le Parlement. L'article 86 est clair de la Constitution. Vous ne l'avez pas fait. D'accord. Et vous faites entrer le Rwandais ici chez nous. Ils vont opérer pour tuer qui ? Zutou Rwandais. Vous en avez les preuves ? Les informations sont... Non, 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 non. C'est sans les informations officielles. Non, 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 non. C'est sans les informations officielles. Apparemment, vous n'avez pas suivi les informations. C'est sans les informations officielles. Je vous engage l'État. Je vous engage l'État. Vous engagez l'État. Vous engagez tout vous vous en brillez de la mort des 6 millions de vous en brillez ? Vous savez que vous en avez les yeux du coup on n'accepte jamais ça. On a bien. Floride. Je voulais pas tranquilliser... C'est la dernière tour. Non, pardon me, je voulais tranquilliser mes amis. Justement en rapport avec cette question. je suis peut-être d'accord on comprend pas non mais ne nous amenez pas dans cette logique là vous êtes d'accord avec lui vous avez paraphrasé non laissez-nous chacun réfléchir librement alors je ne comprends pas pourquoi il va les tomber dans ces pièges d'alain boulodjoa il est dans une rhétorique politique mensongère ce qu'il est en train d'alléguer si c'est extrêmement grave il est où se trouve les militaires rwandais dans notre pays ils sont là ils sont là ils sont là monsieur monsieur vous n'avez pas fait le mot vous n'avez pas fait le mot vous n'avez pas fait le mot ça coûte pas à Félix président démocratiquement élu s'il veut faire un appel aux forces rwandaises nous avons vu que Kabila l'avait fait ici c'est passé par le parlement c'est interdit par le alors que Kamer a donné que Kabila l'a Allah l'a dit oui si Kamer je suis je veux vous aider, je sais pourquoi Kamer avait démissionné, le problème est ailleurs ça n'était pas par rapport à ça parce que après immédiatement Kamer nous avons vu la question on est débattu au Parlement, après vous avez vu, non, laissez-moi parler je suis en train de dire ici qu'Anna Boulodjoa est en train de mentir aux Congolais, les militaires rwandais ne sont nul pas sur le territoire national congolais c'est par quel canal vous avez appris l'information selon laquelle des troupes rwandais ou gandaises sont ici vous n'avez pas appris ça mais c'est d'autizier mais par quel canal ça vous n'avez pas appris ça je pose la question et nous vous n'avez pas appris cette information même si elle est jusque là une rumeur excusez 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 ceci ne peut pas venir de vous et moi excusez des spécialistes et des sites que nous sommes je considérais docteur Ivan peut-être est allé qui ne sont pas peut-être de notre domaine mais quand vous dites que vous n'avez pas appris d'abord quelle est la source et deuxième chose par quel canal vous dites que jusque là c'est encore des rumeurs donc une contradiction donc un journaliste un spécialiste en communication politique comme moi ne gère pas tomber sur ces rumeurs nous savons comment tous ces médias occidentaux fonctionnent quand ils veulent machiner quelque chose là ils vous mettent en moule des choses ils vous disent ils vous disent nous connaissons et pas chez un nationaliste comme moi qui tomberait alors les rwandais ne sont pas à l'est du pays les rwandais ne sont pas à l'est du pays pour prévenir jusqu'à cette minute où je vous parle les militaires ici de la 14e région militaire les réserves de commandos qui est ici limitées qui dirigeait Mamadoumda là tout ça ils sont honnêtes on continue à les déployer à Beny à l'est du pays pour justement aller renforcer les effectifs qui sont là parce que l'alerte est rouge on va passer à l'offensive ils disent que les rwandais sont ici c'est un gros mensonge qui a l'air qu'on va faire et qui il faut pas prendre dans le monde c'est une matière politique nous aspirons à l'épaix des politiciens les politiciens sont ceux qui ramassent des rumeurs à gauche et à droite et veulent en faire une erreur politique c'est l'épaix nous sommes les hommes d'état vous avez un homme d'état lorsqu'il passe devant des milliers de milliers de congolais qui nous suivent doit avoir des éléments probants avec certitude aujourd'hui la république démocratique du congolais n'est pas fermée aux rwandais les rwandais sont libres de venir au congo dès lors qu'ils vont dans leurs ambassades dans les ambassades ils prennent les passeports les visas tout ça ils peuvent venir autant nous allons là-bas pour prévenir oui le rwandais est là mais bien que les militaires les militaires rwandais sont ici au congo ça c'est une affirmation gratuite que je ne permets pas à mon côté on va finir avec vous bon je crois que je dois m'assumer par rapport à cette information peut-être que vous n'avez pas d'informations je suis surpris parce qu'il y a dans la grande je suis à la radiocapi bien sûr lorsque la société civile a défustigé la présence de rwandais vous n'avez pas suivi mais qui est le rwandais vous avez le rwandais vous avez le rwandais vous avez le rwandais vous avez le rwandais Je ne suis pas journaliste, moi je suis politique. J'ai des informations et je m'assume. Je me dis ici en public, je m'assume. Si vous voulez avoir des preuves, traduisez-moi en justice, je vais vous amener des preuves. Rappelez-vous ce qui est vrai. Je suis quand même déçu de voir qu'aujourd'hui, vous, le Congolais, vous soutenez les étrangers. C'est quand même surprenant. Comment voulez-vous, vous, vous soutenez le Rwandais ici chez nous ? Les gens qui ont eu à tuer plus de 6 millions de votes. Si vous voulez qu'on vous foutre, rien à voir. Rien à voir. Les nations sont passées. Rien à voir. Rien à voir. Je suis quand même surprenant. Je veux vous soutenir, c'est qu'il y a où tu veux. On va plaire cette ambition, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu fais du populisme. Je suis contre le capital. Je suis sur ce pleuble. Je ne vous décompte pas. Pourquoi vous décompte pas ? Pourquoi vous décompte pas ? Il n'a pas de Félix Oroch. 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 Alors merci. On n'a pas de Félix Oroch. Merci à vous Nival, Félix Oroch, à très bientôt. Merci.